Créé en 2002 pour lire à Limoges et en hommage à l'écrivain, le prix Jean-Claude Iso récompense un ouvrage de la littérature jeune adulte. Cette année, c'est la classe de seconde du lycée Saint-Jean qui s'est attelée à cette tâche. Ça vous amène en fait à réfléchir, à vous créer vous-même vos vies de lecture et à savoir si de façon littéraire, de façon narrative, de façon thématique, lequel, même si vous avez aimé les trois, quels sont les arguments qu'ils vont jouer pour que vous décidiez que ce livre est le livraire. Proposé par les bibliothécaires de la BFM de Limoges, le jury de lycéen avait à lire trois ouvrages de littérature jeune adulte. Les bien-aimés, c'est les différents points de vue avec la pensée des deux personnages, une fois imprévisible, mais avec de bons renversements de situations inattendues. C'est quelqu'un qui va vouloir s'intéresser à un monde d'âme juste pour savoir ce qu'elle aime. Par exemple, quand il sait qu'elle aime le rap, il met du rap, et il se fiche de ce qu'elle ressent. C'est bien parce que c'est le nom des sourds, c'est plus difficile à s'y rattacher. Le sujet de la surdité qui est bien abordé, comme dans l'intérieur du cœur, sauf que d'ici c'est le point de vue d'une sourde, ce qu'elle trouve injuste. C'est intéressant, mais c'est en petit comité, on ne voit pas... C'est qu'elle reste très mystérieuse, mais très mystérieuse sans être inconnue. Et du coup, oui, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je me reconnais un peu dans le personnage, quand tout va mal, il se réfugie dans quelque chose comme moi. A l'issue de plusieurs séances de débat, les lycéens se sont rendus à la BFM pour élire le lauréat du prix ISO pour l'année 2019. J'ai la majorité de la classe qui a lu les livres, même des élèves qui n'étaient pas forcément lecteurs, ont peut-être pas lu tous les livres, mais ont au moins lu un, voire deux livres. Donc là, je suis vraiment satisfaite, c'était l'objectif également d'ouvrir la lecture à tous. On va procéder donc au vote. En fait, je ne savais pas qu'on était tout seul, du coup, c'est une honneur. Parce qu'on est juste une classe, je croyais qu'on était beaucoup plus. C'est sûr que derrière, il y avait un enjeu aussi, de trouver un livre qu'on préférait. Mais de là, dire que j'ai vraiment lu de manière différente, parce qu'il y avait un jury, non, je n'irai pas jusque là. Je l'ai relu, les passages qui m'avaient plutôt, que j'avais trouvé intéressants, et ceux où j'avais eu des doutes ou des questions, je les ai relus, et pour approfondir ces sujets, pour avoir des arguments et des contre-arguments. Je trouve ça bien que des adolescents comme nous puissent donner leur avis sur le livre, vu qu'on est un peu directement concernés, parce que ce n'est pas un livre qui s'adresse aux adultes. C'est intéressant, c'est la première fois que je faisais ça, et c'est assez valorisant, même pour les auteurs, d'être jugé par des jeunes élèves. Ça nous permet d'apprendre pas mal de choses sur ces livres et d'en découvrir. Savoir que pour le juger, il faut faire comme si on était un vrai lecteur, et après revenir plutôt dessus, ça se passe plutôt en échange avec nos caramères. Le but était aussi de travailler l'argumentation, on n'est pas obligé d'aimer un livre, mais expliquer pourquoi on ne l'a pas aimé. C'était vraiment vivant, c'était prenant, et il y a vraiment eu un débat qui s'est instauré dans la classe. Et vous avez choisi comme roman préféré, toi, moi, Paris et tous les autres. J'ai d'abord été très surprise, et après la surprise, ça a été beaucoup de joie. C'est vrai que les lycéens sont au cœur de ma cible, vu que j'écris pour les ados et les jeunes adultes. Donc j'ai été ravie, tout simplement, de savoir que le livre leur a plu, au point de voter pour mon texte. Donc beaucoup, beaucoup de joie. Je suis très contente de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux et d'avoir leurs avis. Donc il faut accepter la critique, positive ou négative. Donc je pense qu'après, c'est toujours important d'avoir le retour des lecteurs et de s'en saisir, et après, d'accepter ou pas après, selon ce qui, évidemment, ressort. Mais ça fait avancer, de toute façon. Merci. Merci. Merci.